... Excellences, M. le Président de la République, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, M. le Vice-président de la Commission de l'Union européenne, Commissaire pour l'emploi, la croissance, l'investissement et la compétitivité, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, M. le Directeur du Centre de développement de l'OCDE, M. le Président du Moniteur du commerce international, Honorables députés à l'Assemblée nationale, M. le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, M. le Président du Conseil national du patronat, M. le Président de l'Association des grandes entreprises du Togo, M. le Président de la Chambre de commerce européenne au Togo, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, directeurs et chefs d'entreprise, autorités militaires, administratives, traditionnelles et religieuses, chers compatriotes de la diaspora venus d'Europe et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grade, titre, tout protocole observé. Ce jour est un jour historique pour le peuple togolais et l'honneur m'échoix en ce moment solennel de prendre la parole au nom de son Excellence, M. Ford et Sosminia Nsingbe, Président de la République, et au nom des hautes autorités de notre pays, pour souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à l'OME, à vous toutes et tous, venus d'horizons divers, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du premier forum économique Togo-Union européenne, dont le thème central est « Bâti des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l'Union européenne ». Je voudrais vous remercier très sincèrement pour avoir répondu si nombreux à notre invitation, malgré vos agendas très chargés en ce moment-ci. Votre présence à nos côtés est le témoignage de l'intérêt que vous accordez aux questions de développement économique du Togo. Je voudrais saluer spécialement la présence parmi nous de M. Yirki Kataenen, vice-président de la Commission de l'Union européenne et commissaire pour l'emploi, la croissance, l'investissement et la compétitivité, ainsi que la présence d'autres éminentes personnalités qui ont fait le déplacement de l'OME et nous vous en sommes reconnaissants. Le présent forum s'ouvre une dizaine de jours seulement après la participation d'une forte délégation de décideurs politiques, de représentants du secteur privé et de hauts fonctionnaires du Togo à deux importants sommets d'affaires que sont la cinquième édition de l'Annual Debate et le forum Togo-Royaume-Uni sur l'investissement à Londres, au cours desquels le chef de l'État, son Excellence, a brillamment et éloquement présenté les opportunités d'affaires de notre pays. Excellence, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le Togo, sous le leadership du Président de la République, s'est depuis quelques années résolument et profondément engagé dans un processus de développement économique soutenu, équilibré, durable et inclusif afin de devenir un pays émergent à l'horizon 2030. C'est ainsi que le gouvernement a entrepris de grands travaux pour l'éducation d'un Togo dynamique robuste et progressif à travers des réformes économiques audacieuses, des investissements massifs dans les infrastructures, la bonne gouvernance, la croissance inclusive et durable. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le lancement le 4 mars 2019 du Plan national de développement 2018-2022 par le chef de l'État lui-même vient renforcer notre ambition dont l'objectif fondamental est de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive et induisant l'amélioration du bien-être social avec une croissance projetée à 7,6% en 2022. A cet effet, le PND est articulé autour de trois axes majeurs dans une stratégie globale ainsi qu'il sue. Axe 1, mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région ouest-africaine. Axe 2, développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion Axe 3. Pour réaliser ses buts et objectifs ambitieux, le gouvernement entend mettre à contribution le secteur privé, aussi bien national qu'international, pour être le moteur de la croissance du Togo afin de mobiliser les investissements dans les projets prioritaires de développement. En effet, d'un coût total de 7,1 milliards d'euros, le secteur privé est appelé à apporter 65% du financement du PND, soit environ plus de 4 milliards d'euros. Mesdames et Messieurs, avec un environnement politique stable et sécurisé, le climat des affaires en constante amélioration, deuxième meilleur réformateur en Afrique, et figurant dans le top 10 des meilleurs réformateurs au monde, selon le rapport d'une business 2019 de la Banque mondiale et l'indice Mo Ibrahim, un code des investissements des plus attractifs. Le Togo se positionne aujourd'hui comme la porte d'entrée naturelle pour les affaires. en Afrique de l'Ouest, un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le Forum Togo UE 2019 est une plateforme de réseautage de haut niveau regroupant les décideurs politiques, les acteurs du secteur privé, du secteur public, les institutions d'appui au secteur privé, les industriels, les partenaires au développement, les agences donatrices, le monde universitaire, de même que la société civile, pour partager les expériences, explorer et construire des relations d'affaires durables en vue de promouvoir les investissements au Togo. Durant ces deux jours, nous aurons l'opportunité de partager nos connaissances, expériences et exemples de réussite, de développement économique, afin de mobiliser des ressources suffisantes pour le financement des projets phares contenus dans le PND, de même que les projets présentés par le secteur privé, à qui je tiens à rendre un hommage mérité pour sa mobilisation et son engagement pour la tenue des présents assises, mais aussi pour avoir compris le bien fondé de ce Forum en y présentant plus de 150 projets viables et bancables, bien au-delà de nos attentes. Mesdames et Messieurs, chers participants au cours du présent Forum, nous aurons des sessions de mise en réseau structuré, une session de matchmaking entre les investisseurs financiers et les demandeurs de fonds, les fonds souverains, les investisseurs en capital et risque, les banques et les intermédiaires financiers non bancaires, des réunions entre les investisseurs du Togo et de l'UE, d'éventuels partenaires de co-entreprises et des réunions entre les opérateurs d'économie du Togo et les ambassadeurs, aux commissaires conçus du Togo en poste en Europe. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer la gratitude des autorités togolaises et du peuple togolais à la délégation de l'Union européenne au Togo pour avoir accepté de co-organiser avec nous cet important et grand rendez-vous d'affaires premier du genre sur la terre de nos aïeux. Nos remerciements vont également à toutes celles et ceux qui, de près ou de l'un, d'une manière ou d'une autre, se sont mobilisés pour faciliter la tenue effective du premier forum Togo-Union européenne qui, nous en sommes convaincus, permettra d'atteindre nos objectifs. au vu de l'engouement suscité par le présent forum auprès de nos partenaires européens et de la diaspora togolaise et du secteur privé national, je demeure persuadé que nous sortirons des travaux de ce forum avec de fermes engagements de financement de nos projets pour une mise en oeuvre réussie du plan national de développement. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mes propos tout en vous renouvelant nos mots de bienvenue. Je souhaite plein succès à notre forum. Vive la coopération Togo-Union européenne, vive le Togo lors de l'humanité. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci. Merci à monsieur le ministre du...